Bonjour et bienvenue dans Chasseurs de Saveurs. Ah, le cookie ! Cette douce friandise que l'on mangeait au goûter lorsque l'on était enfant. Cette première recette que l'on a facilement apprise avec maman. On s'amuse et c'est rigolo après de les manger. Quel fut mon bonheur le jour où j'ai débarqué à New York et que j'ai goûté à mon premier vrai cookie. Car oui, cette magnifique invention découle de la décadence culinaire des Américains. Ce n'était pas un biscuit sec, non pas un sablé qui s'effrite sous la dent, mais bien une pâte bien grasse qui colle au palais. Mais quelle histoire se cache derrière ce petit bouton d'or ? Eh bien une histoire qui raviera les féministes. Eh oui, le premier chocolate chip cookie est né des mains de Ruth Wakefield. Une femme donc ! Eh oui, elles en ont inventé des choses en restant enfermées dans leur cuisine. En 1938, au sein de son petit restaurant à Whitman dans le Massachusetts, Ruth, on dira Ruth désormais parce que ça m'emmerde, confectionne des repas cuisinés maison. Son plafard c'est le homard, mais un jour elle décide d'innover et cela restera sa meilleure idée. Elle ajoute les morceaux découpés d'une tablette de chocolat Nestlé dans une pâte sucrée et là, c'est le succès immédiat. Les clients adorent, les voyageurs adorent et surtout les soldats adorent. Pendant la seconde guerre mondiale, les soldats du Massachusetts partagent les cookies qu'ils reçoivent avec les soldats originaires d'autres états des Etats-Unis. Rapidement, des centaines de soldats se mettent à demander à leur famille de leur envoyer des cookies cuisinés par Ruth. L'affaire est lancée, Ruth devient inondée de demandes. Le biscuit traverse l'Atlantique dans les poches des soldats et se partage entre les différentes nationalités. Les citoyens du monde entier lui envient sa recette, mais la production reste locale. Succès grandissant, elle doit commander toujours plus de tablettes mi-sucrées de chez Nestlé. Pourtant, chez la fameuse compagnie, on envisage d'en arrêter la fabrication car la tablette se vend mal. Mais avant de s'y résoudre, Andrew Nestlé décide de faire une analyse fine des ventes sur l'ensemble du territoire. Il découvre alors que le chocolat se vend curieusement très bien dans la petite ville de Whitman dans le Massachusetts. C'est ultra dur à dire. Il découvre également que l'unique acheteur du coin est notre Ruth Wakefield. Andrew Nestlé flaire la bonne affaire et décide d'acquérir la recette. En échange, il offrira à la brave Madame Wakefield la célébrité en imprimant sa recette sur tous les emballages et en lui assurant gratuitement, à vie, son approvisionnement en chocolat. Bref, encore une leçon de féminisme dans laquelle la femme se fait baiser. Après être rachetée, la recette n'en finit plus d'être grignotée à toute heure et en tout lieu. C'est un succès mondial devenu intemporel. Tout le monde connaît le cookie, tout le monde connaît Nestlé et pourtant, personne ne connaît Ruth Wakefield.